Bonjour à tous, vous suivez votre émission l'invité de l'économie et aujourd'hui sur ce plateau nous sommes avec un monsieur Gonzales Adolfo, il est professeur de marketing vente stratégique à AES Business School au Portugal, il est interdit aussi à M de Business School et puis il est à ASM Angola c'est avec lui que nous allons parler d'un thème qui concerne le marketing et la vente en entreprise voilà bonjour monsieur Adolfo, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation sur ce plateau, voilà on va tout de suite commencer avec la première question voilà dans le monde de l'entreprise on parle beaucoup de marketing et pas assez de vente pouvez-vous nous donner le rôle de chacune de ces deux fonctions, le marketing et la vente en entreprise ? voilà très bien, je peux dire que dans l'entreprise le marketing apparaît avant les ventes d'accord le marketing il doit étudier le marché, il doit bien sûr définir un client ou un segment cible et après il doit définir la façon de communiquer avec ses cibles, les clients ou les segments de marché après on a les ventes, les ventes qui apparaissent ici et on a déjà une communication réalisée par le marketing les ventes cherchent les clients individuels, ça veut dire les ventes aussi sont occupées de se faire connaître, de montrer ses produits, ses services ça veut dire aussi établir une relation avec le potentiel client, l'accompagner jusqu'à qu'il soit mûr pour concrétiser la vente, c'est un peu comme ça d'accord, donc vente, marketing, marketing, qu'est-ce qu'on retient ? ça c'est la vente et le marketing ? le marketing apparaît au premier lieu, étude le marché, définit en cible et communique avec ces cibles-là alors quand ils apparaissent, les ventes, les cibles, le potentiel client, ils connaissent quelque chose déjà c'est pas nouveau, c'est plus facile à concrétiser la vente d'accord, c'est bien noté, donc quelle devait être la relation entre le marketing et la vente ? ça c'est très intéressant, premièrement, qu'est-ce qu'ils disent l'un des autres ? le marketing des ventes et les ventes des marketing, parce que beaucoup de fois ils sont en conflit alors le marketing beaucoup de fois dit sur les ventes ils ne savent pas étudier, comprendre, implémenter nos très bons plans global de marketing le marketing dit sur les ventes, ils ne savent pas regarder le marché comme total ils regardent seulement les clients individuels qu'est-ce que les ventes disent du marketing ? les ventes disent que le marketing ne sait pas comprendre les besoins du client individuel d'accord, donc il y a conflit entre ces deux entités ? presque toujours, presque toujours et les ventes disent aussi, le marketing dépense beaucoup d'argent sans relation avec l'objectif que c'est vendre alors c'est ce qu'ils disent les uns des autres en fait, en fait, quand ils travaillent en équipe, quand ils travaillent en partenariat, c'est l'idéal il faut chercher cet objectif-là, quand ils travaillent les deux, ce qui se passe c'est que les coûts de vente diminuent il y a une baisse, il y a une réduction ce qui se passe c'est que c'est plus rapide de concrétiser la vente d'accord ce qui se passe c'est que c'est plus facile à atteindre l'objectif d'accord, ok c'est un peu comme ça c'est un peu comme ça d'accord, donc est-ce qu'il y a combien de types de ventes distinctes ? alors on peut classifier les ventes de plusieurs formes par exemple, vente sur les canaux digitaux d'accord et vente sur les canaux physiques on peut classifier les ventes aussi comme vente B2B, business to business et vente business de consommateur, B2C on peut parler d'une vente plus commerciale et d'une vente plus technique on peut parler, si vous voulez, pour finir, d'une vente produit-prix et d'une vente consultative alors, ce sont des façons, plusieurs types de ventes d'accord, donc comment voyez-vous la vente B2B ? je dirais peut-être, Marie-Josée, exigeante pour ceux qui font la vente d'accord et aussi peut-être difficile pour ceux qui achètent ça veut dire, ceux qui vendent aujourd'hui, là-bas, on a un marché saturé on a un client très informé si tu veux acheter quelque chose, au moins, on va sur la web et on fait une grande recherche et quand on arrive au vendeur, ce qui se passe, c'est qu'on connait tout sur ce qu'on va acheter c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, on a un marché sur le net tout et tout c'est ça, aujourd'hui, c'est aussi différent, c'est aussi, pardon, compliqué établir la différenciation entre les offres parce que s'il y a une nouveauté, il y a toujours quelqu'un qui va copier, rapidement alors, ce qui se passe, c'est qu'il va vendre, c'est dans ce monde-là il y a beaucoup de technologies, et pour finir, le concurrent, il est juste à côté de nous ou de l'autre côté du monde, on ne sait pas jamais d'où vient nous vendre alors, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas jamais c'est comme ça pour ceux qui achètent, c'est aussi compliqué parce qu'ils ont beaucoup d'alternatives, de possibilités pour acheter une simple chose oui, et c'est aussi pour eux très difficile à établir les différences entre les offres parce qu'elles se compliquent tout de suite, les choses sont très pareilles alors, c'est difficile c'est difficile pour le client ? c'est comme ça, c'est comme ça alors, c'est comme ça que je vois la vente B2B, aujourd'hui ok, professeur Gonzales, au niveau des ventes, que devrait être la principale préoccupation des dirigeants d'entreprises ? tu sais, je parle avec beaucoup des dirigeants d'entreprises au sujet des ventes et je pense qu'ils ont des préoccupations similaires je peux dire comme ça pareil, pareil peut-être, c'est mieux comme ça peut-être alors, ça veut dire, beaucoup de fois, ils sont préoccupés à optimiser les programmes de création de nouveaux potentiels clients alors, quand je travaille avec mes équipes au sujet des ventes, je dis aux équipes il faut qu'on se couche, qu'on se réveille à penser où et comment est-ce que je vais trouver de nouveaux potentiels clients alors, c'est très important pour un dirigeant aussi, je pense que c'est très important, soigner le processus de vente alors, sans compliquer, on parle de la préparation de la vente on parle d'un premier contact avec le potentiel client on fait une offre au potentiel client il y a une négociation, ferme ou ferme pas la vente et après le suivi alors, soigner le processus de vente, c'est aussi quelque chose d'important pourquoi ? parce que le vendeur doit être quelqu'un de très discipliné et très déterminé mais pour ça, pour avoir des résultats, il faut suivre un processus de vente et pour finir, le dirigeant doit aussi se préoccuper beaucoup, je pense, au sujet du descendant de la structure et organisation de la force de vente on va vendre sur une force de vente organisée sur une base régionale ou par produit, ou dans un mélange de deux ou par fonction, ou par type de client, ou quoi que ce soit il faut soigner ça alors, très bien seulement pour finir, deux choses encore le dirigeant doit se préoccuper beaucoup, à mon avis aussi avec les canaux digitaux on peut en parler un peu, si tu veux voilà mais les canaux digitaux et aussi pour finir, être toujours très préoccupé avec la bonne définition des politiques commerciales d'accord il faut avoir une politique commerciale en termes plus généraux il faut penser à une politique pour faire le recrutement des vendeurs pour les former, pour les accompagner au sujet de la communication avec les mesures de discipline tout ça, il faut avoir tout ça aussi ce sont ces quatre ou cinq choses que je pense sont importantes pour les déciseurs et pour les chefs d'entreprise d'accord professeur, on va revenir un peu sur les canaux digitaux est-ce qu'on peut avoir quelques informations ? oui les canaux digitaux la digitalisation des ventes ça veut dire utiliser les médias les médias sociaux pour concrétiser la vente aujourd'hui on parle beaucoup d'un concept que c'est le concept du social selling la vente à travers les réseaux sociaux alors qu'est-ce que c'est le social selling ? c'est vraiment utiliser les réseaux sociaux si on parle d'un business qui travaille entre business c'est-à-dire le business to business si il y a une entreprise qui va à d'autres entreprises on travaille beaucoup avec le LinkedIn ce réseau social-là ce réseau social, le LinkedIn et qu'est-ce qui se passe avec le LinkedIn et avec le social selling ? alors il faut, il faut travailler beaucoup et il faut faire un mindset d'une entreprise pour utiliser ce sujet ce thème du social selling concrètement il faut modifier l'agenda du vendeur qui doit avoir du temps pour s'asseoir être là-bas à chercher les opportunités de vente sur la web utilisant le LinkedIn qui doit être là-bas aussi à connaître à identifier les déciseurs dans ses entreprises il doit partager des contenus dans son réseau que le marketing a produit il doit être là pour échanger dans quelques groupes de discussions par exemple à l'inglène alors tout ça appartient au thème du social selling on peut dire pour mettre ici des numéros c'est toujours c'est la vente sociale c'est ça ? en français tout simple c'est la vente à travers les réseaux sociaux voilà les études nous montrent aujourd'hui je pense que les numéros vont augmenter mais ils montrent que ce nouveau canal le social selling produit une augmentation jusqu'à 20% dans ce que le vendeur ou la vendeuse vende d'où l'importance du social selling oui c'est important alors augmentation de 20% ça c'est beaucoup hein alors il faut soigner il faut faire attention Marie-Josée le social selling c'est seulement un canal plus alors on ne va pas effacer on ne va pas oublier les autres canaux les canaux physiques notamment le vendeur doit y aller se présenter mais il y a des différences maintenant avant le vendeur ne savait presque rien sur l'entreprise où il allait il n'avait aucune information voilà maintenant il va sur LinkedIn et il cherche il fait l'investigation il recherche sur l'entreprise et qui est la personne qui sera avec moi là-bas c'est monsieur Tal, madame Tal il va sur le profil de LinkedIn il voit qui est la personne qu'est-ce qu'elle a fait tout ça et qui sont les autres exécutifs une entreprise il peut connaître ah je connais cette personne-ci je peux demander une aide je ne sais pas quoi que ce soit c'est bien alors ça c'est très intéressant ça devient un peu plus facile voilà c'est comme ça d'accord professeur et le client est-il en évolution ? je pense que oui le client est vraiment en évolution il est les clients nous sommes des clients nous sommes des clients alors nous sommes très informés on fait la recherche les clients nous alors les clients nous sommes très exigeants aussi on veut être servis quand on veut maintenant maintenant sur le champ alors maintenant sur la marche et pour les canaux qu'on veut on veut pas demain je te dis quelque chose non demain non juste maintenant alors les clients sont aussi très exigeants pourquoi ? il y a des raisons Marie-Josée parce que les clients alors les clients des clients leur demandent beaucoup ils doivent répondre rapidement alors ils arrivent à leur fournisseur et demandent aussi des réponses rapides c'est un peu comme ça alors c'est ce qui se passe avec les nouveaux clients si tu veux d'accord un client qu'est-ce qu'il exige au vendeur au vendeur oui aussi le thème du nouveau vendeur de la nouvelle vendeuse ce que vous voulez c'est intéressant aussi aujourd'hui aujourd'hui un bon vendeur une bonne vendeuse ils doivent être vraiment spécialistes pas généralistes mais spécialistes ils doivent connaître très bien ce qu'ils vendent voilà et leurs domaines c'est pas seulement ce qu'ils vendent mais ce qui est autour ça veut dire les domaines ils doivent être très préoccupés et dédiés à la résolution des problèmes du client d'accord on ne peut pas arriver là-bas et parler du foot ou parler du temps ou ce que tu veux non quels sont tes problèmes madame cliente alors je vais les résoudre et pour finaliser aujourd'hui il doit faire aussi une très bonne gestion des relations avec le client le bon vendeur la bonne vendeuse doivent se préoccuper beaucoup aussi avec les clients du client c'est pas seulement le client ils doivent être aussi sur le canon digitaux ça c'est on ne peut pas éviter non aujourd'hui je pense que ça deviendra de plus en plus important et travailler très bien au sujet aussi de la méthodologie de la vente comme j'ai parlé déjà d'accord professeur on va continuer voilà vous travaillez également comme consultant près de nombreuses entreprises n'est-ce pas et voilà quels sont à votre avis les principaux erreurs commises par les entreprises dans l'organisation de la vente je vois beaucoup de choses manque de politique commerciale d'accord très fréquemment alors seulement sans répéter tout mais il n'y a pas de politique de recrutement de vendeurs il n'y a pas une politique beaucoup de fois de formation on fait quelque chose on fait quelque chose mais il n'y a pas une vraie politique alors je vois aussi comme erreur beaucoup de fois on essaye et on pense on fait une vente et au jour suivant on commence à penser à parler à la fidélisation du client ce n'est pas bien on devrait penser à la satisfaction du client et à la fin après de soigner sa satisfaction on pourrait penser à sa fidélisation ça serait très important et quoi encore la préparation de la force de vente je vois que ça ne se fait pas beaucoup de fois chaque vendeur chaque vendeur se fait un peu comme il veut comme elle veut il n'a pas une méthodologie de formation de préparation de travailler les clients ça c'est aussi une chose importante et pour finir peut-être l'organisation de la force de vente l'organisation de la force de vente oui en termes on peut penser à ça comme je disais en termes de région en termes de produits tout ça c'est pas bien soigné d'habitude d'accord ok c'est bien noté professeur vous avez parlé de social selling voilà comment comment peuvent intégrer les entreprises cette fonction là comment elles ont tous l'intégrer dans leur vente pour faire on va dire pour être plus efficace voilà je pense que le premier aspect c'est vraiment vendre le concept social selling dans l'entreprise il faut l'expliquer je dirais que dans mon expérience presque personne connaît ce concept là il faut préparer l'organisation il faut mettre alors quand on a commencé cette conversation Marie-Josée on parlait du marketing de la vente qui marche pas très bien d'habitude ici ils sont obligés de marcher bien voilà opérer bien pourquoi parce que il faut travailler beaucoup autour des contenus que les vendeurs vont liberté vont proposer vont sur ces réseaux sur LinkedIn par exemple alors il faut qu'ils travaillent tous les temps pour bien faire le descent des contenus par exemple alors et quoi encore comment est-ce qu'on peut intégrer le concept c'est très important changer le mindset changer la mentalité la mentalité c'est comme ça pardon il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème voilà et en terme de quoi ça veut dire beaucoup de fois on fait une vente agressive le vendeur arrive là-bas et il veut te vendre quelque chose sur les réseaux sociaux ça ce n'est pas ça n'existe pas chacun est libre d'acheter comme vous mais je veux dire une chose sur les réseaux sociaux le plus important c'est c'est ne jamais faire une vente on appelle la hard selling la vente dure peut-être en français je ne sais pas tu ne peux pas arriver là-bas et essayer de vendre quelque chose pourquoi on ne peut pas écouter ça aux réseaux sociaux il a des règles il faut être plus social social selling plus social selling selling c'est bien il faut vente sociale vente sociale on pourrait dire comme ça parce que tu es là pour aider le client tu es là pour faire l'engagement du client tu es là pour l'informer l'accompagner de ton achat c'est comme ça tu connais le concept alors ? très bien très bien voilà professeur on a déjà terminé cette émission ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau mais avant de vous laisser partir voilà avant de vous laisser partir vous allez donner un conseil aux chefs d'entreprise afin qu'ils puissent mieux vendre ou plus vendre ou plus vendre on va dire comme ça mieux et plus vendre et plus vendre c'est très bien qu'est-ce que je peux dire Marie-Josée peut-être professionnaliser la vente je pense que ce serait le plus important en termes concrets ça veut dire peut-être chercher les meilleurs vendeurs les meilleurs vendeuses les former ou les faire former pour qu'ils soient vraiment des spécialistes tout à fait pas des généralistes mais des spécialistes très dédiés à la résolution des problèmes de ses clients et aussi des excellents ils doivent être relationnels ils doivent savoir être en relation avec ses clients il faut soigner un peu aussi ce changement de mentalité ça veut dire les vendeurs ils ne sont pas là pour vendre mais oui pour aider les clients à acheter c'est très différent alors pour vendre ce qui se passait alors auparavant disons le client le fournisseur le vendeur il était là pour essayer de vendre quoi que ce soit très rapidement concrétiser la vente maintenant il faut prendre du temps comprendre bien les besoins des clients et comment est-ce que je peux aider les clients à acheter mieux voilà une autre chose très importante aussi à mon avis c'est penser je ne porte pas avec moi des produits et des services mais je porte avec moi moi vendeur je porte avec moi l'amélioration des résultats économiques et financiers de mes clients à travers mes produits ça c'est oui c'est comme ça c'est changement changement de mentalité mentalité absolument mais ça doit se passer comme ça d'accord le vendeur il doit être préparé pour être valeur ajoutée d'accord toujours il ne peut pas être là pour passer du temps avec le client non c'est pas ça déjà la vente ça appartient au passé de nos jours la vente c'est plus être là pour pour bien servir pour comprendre le client pour ajouter de la valeur et tout ça d'accord donc on ne doit plus envoyer le client acheter forcément on doit plutôt l'accompagner il ne veut pas l'obliger à acheter ce qu'il ne veut pas c'est comme ça voilà c'est comme ça ça appartient au passé aujourd'hui si ça se passe avec un client il fait quelque chose de très simple il va sur les réseaux sociaux il explique au reste du monde à Côte d'Ivoire tout le reste du monde qu'est-ce qui s'est passé oui alors avant le client il communiquait ça il disait ça à ses amis et à sa famille oui pendant le débat c'est comme ça et maintenant ce qui se passe c'est que le monde ça discrédite l'entreprise totalement absolument ça et ça c'est une chose importante et intéressante la façon d'être sur les réseaux sociaux alors d'être je parle maintenant au sujet de l'entreprise ça veut dire l'entreprise doit soigner son image et par exemple s'il y a une réclamation on doit se soigner de bien répondre à cette réclamation on doit soigner la façon de clarifier les choses pourquoi parce que ton concurrent il observe ce que tu écris la façon et il se sert de ça évidemment évidemment pour lui-même pour aller à ce client insatisfait et leur dire viens ici parle avec moi c'est intéressant ça c'est tout nouveau c'est tout nouveau et encore pour finir au sujet des chefs d'entreprise alors tout ce thème là tout ce thème des canaux digitaux préparer l'organisation ça se passe pas comme ça ça prend du temps le social selling c'est pas une vente rapide ça se passe plus lentement encore aujourd'hui tout est très rapide mais le social selling n'est pas rapide pourquoi ? parce qu'il faut faire la construction des relations avec un client qu'on ne va jamais voir physiquement alors c'est plus difficile tout à fait c'est beaucoup plus difficile il faut avoir de nouvelles compétences de nouvelles skills pour faire ça et ça doit être aussi une chose que les chefs d'entreprise doivent regarder très bien et intégrer dans ce jour d'accord merci beaucoup professeur merci beaucoup aussi professeur Gonzales c'est fait un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau voilà et on va vous dire à très bientôt pour une prochaine émission pourquoi pas voilà au revoir merci beaucoup voilà chers téléspectateurs c'est ici que nous allons mettre fin à cette émission l'invité de l'économie je rappelle que nous étions sur ce plateau avec le professeur Adolfo Gonzales il est professeur de marketing et vente à AES Business School au Portugal il intervient aussi à M de Business School et il est aussi professeur à AESM Angola voilà je vous dis à très bientôt pour une autre émission de l'invité de l'économie